Musique Bonjour à tous, je m'appelle Lise et je serai votre animatrice sport pour tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'activité Pilates. La méthode Pilates a été créée à l'origine par Joseph Pilates à la fin du XIXe siècle. Cette méthode s'articule autour de six piliers fondamentaux. La concentration, la respiration, le centrage, le contrôle, la précision et la fluidité. Le Pilates est axé sur le travail en synergie, c'est-à-dire un travail de l'ensemble du corps. La respiration, les abdominaux et la qualité du mouvement sont complémentaires. Le Pilates est une activité accessible à tous. Il vous suffit juste de vous équiper d'un tapis et d'une serviette éponge ou d'un petit coussin pour les personnes qui auraient la nuque raide ou des soucis d'arthrose. Vous la placez à l'arrière de la tête. Ce qu'il faut savoir au Pilates, c'est qu'on peut vous proposer des cours de différents niveaux. Le niveau débutant, vous allez apprendre les six piliers qu'on a vus précédemment. Le niveau intermédiaire, vous allez ajouter des exercices plus complexes. Et le niveau avancé, vous allez travailler sur la précision des mouvements. Sachez aussi qu'au Pilates, on peut toujours apprendre, même dans des cours débutants, que ce soit pour les sportifs ou tout autre public. Le Pilates a de nombreux bienfaits. Il va vous permettre d'harmoniser votre corps, de se vider l'esprit, de gagner en souplesse et d'avoir une meilleure respiration. En plus de tous ces bienfaits, il y a cinq autres bonnes raisons de pratiquer le Pilates et je vous invite à les découvrir dans le lien en description. On va maintenant passer à la pratique. Je vous invite à vous munir de votre tapis et d'une serviette si vous en avez besoin. Pour vous installer, commencez tout d'abord à vous mettre en position assise sur le tapis. Soit se tourner sur le côté pour s'allonger, soit attraper l'arrière de ses cuisses pour faire dérouler sa colonne vertébrale. Positionnez bien votre bassin. Vous le levez légèrement, vous le positionnez en position neutre et positionnez également bien votre tête. Le premier exercice qui s'intitule Single Leg Stretch va permettre de préparer les abdominaux à la pratique. Je vais d'abord vous montrer l'adaptation de l'exercice pour des personnes qui en auraient besoin, puis augmenter en difficulté. Pour l'adaptation, vous pouvez venir attraper un de vos genoux dans une main et tendre l'autre jambe au sol. Vous allez ensuite venir prendre une inspiration, puis expirer et alterner les jambes, tout en serrant bien au niveau du périnée et des abdominaux. Et vous venez reprendre une inspiration et expirer, changer de jambe en contractant l'ensemble de la ceinture abdominale. Pour les plus aguerris, vous pouvez placer une main au niveau de vos genoux et la main du même côté que la jambe que vous avez au niveau de la cheville. L'autre jambe va ainsi se lever ici en l'air et vous allez pouvoir alterner. Chaque côté, et vous pouvez également relever le menton si vous êtes à l'aise, tout en serrant bien le ventre. Et alternez également ici, la jambe à 45 degrés. Voilà pour le premier exercice. Pensez bien toujours à engager le centre et à reposer les pieds. Et n'hésitez pas à replacer votre bassin si vous en avez besoin. Deuxième exercice qui s'appelle le bridge ou pont en français. Vous allez placer les pieds écartés, largeur de hanche, les talons bien ancrés dans le tapis, les bras relâchés le long du corps. N'hésitez pas à replacer toujours votre bassin, j'insiste là-dessus. Les pieds écartés, largeur de hanche, avec un petit écart entre les genoux. Et vous allez venir contracter périnées, abdominaux et fessiers en même temps lors de l'expiration, lorsque vous allez soulever le bassin. Donc ici, je viens prendre une inspiration au repos. Amener le bassin ici, légèrement en arrière, soulever et expirer. Et relâcher, inspirer. Et expirer, soulever. Voilà, vous pouvez réaliser plusieurs fois ce mouvement. Voilà, et sur ces deux mouvements, vous pouvez faire entre 8 et 12 répétitions de chaque mouvement et les répéter en 3 ou 4 séries. Je vous invite ensuite à vous relever en vous tournant sur le côté pour vous lever. Je vous invite à consulter le lien en description pour retrouver un club de pilates proche de chez vous. Il en existe plus de 400 en France. Il vous suffit de renseigner l'activité et votre code postal. De plus, si vous souhaitez vous initier au pilates et que vous êtes licencié à la Fédération, vous pouvez bénéficier de séances via votre espace licencié dans l'onglet « Ma semaine active ». Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube de la Fédération. En 2023, retrouvez Séverine pour savoir comment reprendre une activité sportive. Et d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501